Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo All Alors si vous me suivez un petit peu sur Instagram, sur les réseaux sociaux Vous avez dû voir que je suis allée avec Sandrine chez Primark Et oui c'était la première fois de ma vie que j'allais chez Primark Enfin non, j'y suis allée quand j'étais en Angleterre il y a très 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 longtemps Quand j'étais très très jeune Mais ça faisait très longtemps que je n'y étais pas allée Vraiment très longtemps, ça fait beaucoup de traits très mais c'est pas grave J'en ai profité pour faire un petit tour dans un magasin Emma Parce que pareil je ne connaissais pas du tout Mais alors cette fois-ci pas du tout du tout Et j'arrête pas de tout répéter, ça commence très très bien cette vidéo Donc du coup, et là je me suis dit j'allais vous montrer un petit peu mes trouvailles Alors petite précision, aujourd'hui il va falloir faire avec le temps qui est très changeant Donc un coup il y a du soleil, un coup il n'y a pas de soleil Donc un coup je suis très foncée, un coup je suis très très claire Mais voilà, je suis face à ma fenêtre Et quand je suis face à ma fenêtre c'est un petit peu ça Surtout qu'aujourd'hui ça alterne entre soleil et pluie Donc c'est très agréable, façon de parler Donc c'est parti, je commence avec, 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 avec quoi je commence ? Allez, avec ce que j'ai trouvé chez Primark Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai tout sorti du sac pour éviter les bruits Et je vais tout vous montrer totalement dans le désordre Mais c'est pas grave, le principal c'est que je vous montre Donc tout d'abord j'ai craqué sur un petit gilet Avec des manches chauve-souris et des petits motifs aztèques Comme ça, que j'ai juste trouvé trop trop mimi En plus dans les tons de rose Donc c'est vraiment exactement ce que j'aime Et bon là je suis pas du tout habillée pour vous montrer Mais en gros voilà, c'est le genre de petit gilet qu'on met Quand il fait encore assez beau Juste pour avoir un petit truc sur les épaules Donc avec un débardeur noir je me suis dit que ce serait super mignon Et je l'ai payé 15 euros, très exactement Alors c'est vrai que j'ai vraiment pris des choses plutôt pour la saison qui arrive Donc j'ai également trouvé ce petit sweat assez léger Avec les manches en voile Et la partie là en fait est un espèce de coton très fin Vraiment comme un petit sweat très léger Et celui-ci je l'ai payé 10 euros Je me suis dit qu'avec un short en jean ou un jean tout simplement Il serait super mimi, très simple A la fois sport mais porté avec des talons plutôt classe Donc voilà, adopté Ensuite toujours quelque chose pour la saison qui arrive Mais dans un autre style Alors j'ai également pris ça en pensant à mes petits shorts en jean Et à mes jeans en fait Je me suis dit que c'était une couleur que j'avais pas forcément Une espèce de petit écru La matière est sympa Ça fait un petit pull assez fin Et j'ai bien aimé en fait le motif sur la poitrine Qui est rose mais à la fois très très doux Et celui-ci je l'ai payé 12 euros Voilà Et pour celles qui me demandent La plupart du temps j'ai pris des tailles 10 Parce que sur les hauts en fait j'ai voulu assez ample Donc je prends ou du 10 ou du 10 Ensuite la trouvaille Super super glam Mais alors à un point vous pouvez pas imaginer C'est un pyjama Alors là voilà C'est typique de moi en fait J'adore mettre les trucs genre un peu tu l'amour Et en fait quand je suis à la maison Et que je suis dans une petite période Coucouning Où j'ai envie Enfin où il fait froid Et j'ai envie d'avoir bien chaud et tout J'aime bien me balader dans des choses très confortables Et quand j'ai vu ces petits pyjamas Avec les bas comme ça Un petit peu à l'ancienne À carreaux En coton super super doux En fait je me suis dit Pareil que pour le prix Parce que je sais plus combien c'était ça 10 euros l'ensemble C'est vraiment pas cher Et je me suis dit que voilà Ce serait juste parfait Pour rester dans la maison Quand il pleut Qu'il fait froid Et qu'on a pas envie de mettre le nez dehors Le chéri va peut-être moins apprécier Mais ça c'est une autre histoire Pour ce qui est des vêtements C'est fini Ensuite j'ai craqué sur ce foulard Qui était à 4 euros Et qui est vraiment pile poil dans les tons que j'aime Puisqu'on a le noir, le blanc et le rose Corail bien flashy Donc pareil Je sais pas encore comment je vais le porter Mais voilà À 4 euros j'ai trouvé trop beau Je me suis dit Allez c'est bon Pour pareil Habiller un petit haut noir Très très simple Ou blanc Ça pourrait être très joli Donc adopté également Je passe ensuite à un petit sac Que j'ai trouvé trop chouquinou en fait Alors pareil Les petits détails Alors pas des clous Mais des espèces de petits motifs Qui font un peu comme des clous noirs La forme saut Alors j'avais encore rien déballé Parce que je voulais vraiment tout vous montrer Et pas oublier quelque chose Donc j'avais tout laissé dans le sac Et il me tardait de pouvoir tout prendre Et là pour vous donner une idée Un petit sac comme ça Chez Primark Ça coûte seulement 9 euros Et la finition Voilà Il y a quand même la bretelle Qui est réglable Donc ça c'est sympa Surtout quand on fait 1m20 comme moi Comme dirait Sandrine Une petite pression aimantée à l'intérieur Pour pouvoir fermer le sac Et bien entendu Le petit lien également Et dedans On a une petite poche à fermeture Et c'est déjà pas mal Pour un petit sac saut Donc voilà Je l'ai trouvé super mini A la fois petit Un peu rock Parfait pour mettre Bah pas grand chose Pour éviter les sacs Qui pèsent 3 3 tonnes Parce que ça C'est un petit peu mon souci Là et bien voilà Je ne vais pas en mettre trop Il sera super agréable à porter Et puis comme ça Je vais pouvoir tester un petit peu De la qualité sur le long terme Ensuite je continue avec les accessoires Et j'ai pris deux petites paires de soquettes Vous savez les très 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 basses Qu'on peut mettre dans les chaussures Quand on ne veut pas Qu'à la cheville En fait on voit une soquette Comme dans les baskets Et tout ça Alors par contre Le seul inconvénient chez Primark C'est que quand j'ai regardé les chaussettes Et que j'ai regardé ça Je me suis aperçu que ça Commençait au 37 Donc là j'ai trouvé le lot de 36 Enfin c'est Sandrine qui me l'a trouvé Qui commence au 36-38 Un lot de 2 En sachant que si j'avais fait du 37 J'aurais pu avoir un lot de 5 Pour 3 euros Et que là j'ai eu le lot de 2 Pour 1,50 Donc c'est un petit peu moins économique Alors voilà Je ne sais pas pourquoi C'est pareil Les chaussettes chez Primark Je crois qu'il aurait fallu Que j'aille au rayon enfant Parce que dans le rayon femme Ça ne commençait qu'au 37 Donc j'en ai vu plein qui me plaisaient Je ne les ai pas prises Parce que 37-39 Ou 37-40 Enfin je ne sais plus La La Bref A quoi ça correspond exactement Mais c'était 37 jusqu'à Et du coup je me suis dit Non là c'est abusé Je vais avoir le talon Qui va m'arriver Au niveau du mollet Donc c'est juste pas la peine Donc la prochaine fois J'irai voir au rayon enfant En fait C'est ça Je continue avec les accessoires Et si vous avez vu ma vidéo Sur Back to school Avec les Pretty Little Liars Vous avez pu voir Que je portais ces boucles d'oreilles Dans la vidéo Je les ai trouvées super sympas J'aime bien les boucles d'oreilles Qui ont des motifs géométriques En ce moment Donc celles-ci étaient pile poil Dans le thème que je recherche Donc c'était juste parfait Ensuite Alors là Bon Je ne les ai pas prises pour moi J'ai pris un lot d'élastiques Je ne sais pas combien il y en a Il y en a combien ? Il y en a 30 pour 1,50€ Voilà Je les ai prises Pardon Je les ai prises pour ma puce En me disant Voilà les élastiques Franchement La plupart du temps Je lui mets pour aller à l'école Elle revient sans Quoique ces derniers temps Elle fait des efforts Mais donc J'en consomme Une quantité pas possible Et là 1,50€ Les 30 C'est juste nickel Ensuite J'ai également pris De paquets De lingettes Démaquillantes Pour peau sensible Donc là Pareil Le paquet 2 Était à 1,50€ Il y a vraiment plein de petits accessoires Qui sont pas chers du tout Dans ce magasin C'est génial Également Un petit lot De Comment dire De post-it Autocollant En forme de coeur Pour 1,50€ Également Là je me suis dit Que j'allais pouvoir mettre ça Sur mon ordi Sur l'écran Pour Pour éviter d'oublier les choses Étant donné que j'ai une mémoire Qui est assez Extraordinaire On va dire Et puis À la caisse Parce qu'en fait Je suis allée voir le maquillage Chez Primark Mais c'est vrai que On était avec les enfants Donc on pouvait pas non plus Passer 3 heures Dans tous les rayons C'était un petit peu compliqué Parce que voilà Les enfants s'ennuyaient Est-ce qu'on peut comprendre Un petit peu quand même Et du coup J'ai profité d'être à la caisse Et de pouvoir lire un petit peu Pour tester en fait Les masques là Donc j'ai pris Deux masques À la noix de coco Et un masque au chocolat chaud Qui coûte également 1,50€ chacun Donc je vous dirai Quand je l'aurai testé Est-ce que ça vaut Pour l'instant Je ne sais pas Et voilà C'est tout pour ce que J'ai trouvé chez Primark Ensuite je vais passer À ce que j'ai pris Chez Emma Alors sachant que Quand je prépare Mes vidéos Enfin quand j'ai une idée Quand j'ai quelque chose Qui me vient en tête Je la note toujours Sur mon petit calepin Mais celui-ci Commençait à être plein Il fallait que j'en trouve Un autre Et chez Emma J'ai trouvé J'ai trouvé celui-ci Rose Une idée qui se bouscule Qui se bouscule là-dedans Donc pareil J'ai trouvé ça super mini Chez Emma En fait Ce qui est extraordinaire C'est les couleurs Vous avez des rayons Qui sont super acidulés C'est plein de couleurs C'est trop mignon Ça donne envie de tout acheter Même si on n'en a pas besoin Donc c'est un petit peu le piège Il faut faire attention Et donc J'ai également Pensé en fait Au fait Que j'avais envie De mettre un panneau Métallique aimanté Juste dans mon entrée Au dessus du meuble à chaussures Donc j'ai le panneau Que j'ai acheté Chez Ikea Pour 12,90€ Si je ne me trompe Qui est Qui est pas mal grand Quand même Qu'il faut qu'on mette au mur Et comme je savais Que je voulais installer Ce système là Quand j'ai vu Ces petites notes Avec une liste En fait Tout doux Et la possibilité D'écrire dans chaque case Et de barrer Quand on l'a fait Et les petits magnettes Rose et gris Qui allaient avec Je me suis dit Ah ça je le prends Parce que Je sais déjà Que je vais pouvoir Aimanter quelque chose Sur mon tableau Donc ça je sais pas Il n'y a pas marqué Les prix Mais c'était pareil Pas grand chose Chez Emma J'ai dû en avoir Pour je sais pas Là Emma Pour une dizaine d'euros Peut-être 12 Quelque chose comme ça Pas énorme Vraiment très très sympa Et encore J'ai rien pris Parce qu'il y avait vraiment Plein plein de trucs Super tentons Ensuite je passe A ce que j'ai pris Chez Sephora Puisqu'on est allé faire Un petit tour Chez Sephora D'ailleurs on a voulu Filmer un petit peu Et en fait On s'est fait Disputer Parce qu'on n'a pas le droit De filmer Chez Sephora Pour les histoires Pour les histoires de contrefaçon Et donc je me suis pris La poudre exfoliante Métamorphose Alors je sais pas Si vous connaissez ça Je ne sais pas Si vous avez déjà vu Mes anciennes vidéos Ou mes anciens articles Sur le blog Où je vous parlais De mon Dermalogica Microfoliant Daily Microfoliant Enfin truc dans le genre En gros c'était Une espèce de petite poudre Que je mettais Dans mes mains humides Et après je m'en servais Pour faire un petit gommage Au niveau de la peau du visage Et en fait Sephora a sorti Le même principe C'est vraiment la même chose Alors en termes de composants Je ne sais pas Parce que je n'ai plus L'ancienne Enfin la bouteille Dermalogica Donc je ne peux pas comparer Mais au niveau de la sensation C'est vraiment la même chose Ça sert à faire Un petit gommage douceur Donc je l'ai utilisé Plusieurs fois déjà Et je suis très contente Et surtout ça C'est le genre de truc Qui dure 3 ans Façon de parler C'est en fait On en met très très peu Dans la main Et ça dure vraiment Très très longtemps Et je l'ai payé 10,90€ Il me semble Et également Parce que j'ai une amie Estelle Tu te reconnaîtras Qui m'a parlé D'une eau Qu'elle avait acheté Chez Sephora Qui était hydratante Et alors je ne me souviens plus Si elle le mettait Sur son corps Ou sur son visage Et dans le doute En fait Je l'ai prise Alors il y en avait deux Il y avait l'eau très hydratante Et l'eau énergisante Très hydratante Moi j'ai pris celle-ci Et je testais sur le visage Parce que j'ai un peu peur de rien Donc c'est marqué Mood Donc ça veut dire en gros Dynamis toute la journée C'est à dire que l'odeur Est censée vous donner Un petit peu de Genre je me sens bien Et tout Et Alors je ne l'ai pas encore testé Sur le long terme Mais en tout cas Elle sent très très bon Et mon amie m'a dit Que vraiment Elle, elle voyait une différence Au niveau de sa peau Donc il faudra que je vous demande Si elle le mettait Sur le corps Ou sur le visage Quand elle m'aura dit ça Je vous le dirai aussi Ou du moins Si elle me le met sous la vidéo Allez jeter un petit coup d'oeil Au commentaire Mais pareil J'ai dû la payer 10 ou 11,90€ Quelque chose comme ça Et en tout cas Si ça ne fait pas Quelque chose d'extraordinaire Ça ne peut pas faire de mal Parce que du moment Que c'est hydratant Ça ne peut faire que du bien Donc je vais le tester Et puis si quelqu'un Veut savoir ce que ça donne N'hésitez pas à me poser la question Dans quelques semaines Et puis je vous répondrai Avec plaisir Ensuite Chez Claire's Je suis allée faire un petit tour Parce que ma puce Avait envie de regarder Quelques bricoles Et en fait Je suis tombée Sur cette petite paire De boucles d'oreilles Donc ce sont des cœurs En nacre Et en fait C'est ça qui m'a plu C'est le côté un peu Comment dire Naturel de la matière Voilà C'est pas du plastique Ça donne vraiment Un effet de nacre Je ne sais pas Si c'est la nacre véritable Mais à 2€ Je trouvais que c'était Super mini Et pas trop gros Pas trop petit Donc juste parfait Et pour finir On a fait quelques emplettes Également Chez New Look D'ailleurs On a pris le même collier Alors je ne sais pas Si elle l'aura déjà porté Ou si elle vous l'aura déjà montré Mais en fait J'ai craqué dessus Et quand elle l'a vue Elle a craqué dessus Et comme on n'est pas comme ça On s'est dit Bah attends On s'en fiche On a le droit d'avoir le même collier On ne va pas être les seuls en France De toute façon Il s'agit de celui-ci Voilà J'ai trouvé trop trop magnifique Surtout que je suis dans ma période Comme je vous ai dit tout à l'heure De forme un peu géométrique Comme ça Donc c'était pile poil dans l'esprit De ce que j'aime vraiment en ce moment Et du coup J'ai également trouvé Ah ! Bah il y en a une qui s'est décrochée Des boucles d'oreilles Un petit peu pareil Dans le même style Un peu géométrique Carré Pendante Je me suis dit Bon bah ça change Des comme ça J'en ai pas du tout Et j'ai aussi craqué Alors pour une paire Qui est beaucoup plus girly Et simple Ce sont des petits cœurs Beige Enfin non pas beige En fait Rose très 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 clair Je sais pas comment dire C'est ça C'est rose très 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 clair Et il y avait marqué là-dessus Non Avec des petits diams Tout autour Donc pareil Je me suis dit Allez des petits clous C'est sympa Ça change Puis des comme ça J'en avais pas non plus Donc ça tombait très bien Et donc sur ce J'arrive déjà à la fin De tout ce que j'ai acheté Donc ça fait pas mal Je vous l'accorde Pour le coup Je me suis un petit peu lâchée J'ai acheté pas mal de petites choses Même si elles sont pas très chères Mais bout à bout Ça fait quand même un petit budget Donc c'est sympa Je suis très très contente Si vous avez des questions Si vous voulez savoir quelque chose En particulier Si j'ai oublié de préciser Je ne sais pas Quelque chose Surtout n'hésitez pas Et puis demandez-moi En dessous de la vidéo Dans les commentaires C'est également fait pour ça Et puis en attendant La prochaine vidéo Je vous envoie plein de gros bisous Et je vous dis à bientôt Ciao I told you all the things I needed Even though I knew you wouldn't give in And now I'm wondering where you are And the heart is